Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous montre mon soin visage. Le soin visage, je le fais une fois par semaine. Souvent c'est le dimanche. L'idéal c'est de faire une fois par semaine son soin visage à la maison. Et une fois tous les 4 à 6 semaines, le soin visage en institut. Là je commence par utiliser des lingettes de chez Sephora. Parce que j'avais mis du fond de teint, donc pour bien enlever tout le fond de teint et bien démaquiller le visage, j'ai pris des lingettes. Ensuite j'utilise le démaquillant pour les yeux bifasés de chez Sephora. Voilà, donc je démaquille mes yeux. Ce démaquillant n'est pas le meilleur, je précise, parce que moi il me pique un peu les yeux. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimez bien comme démaquillant de yeux. Ensuite j'utilise le nettoyant Clearing Skin Wash de Dermalogica. En fait c'est un nettoyant pour les personnes qui ont tendance à faire des boutons ou de l'acné. Il y a un principe actif qui est antiseptique et donc ça désinfecte les boutons. Donc j'utilise ça tous les jours, pas que quand je mets mon soin visage, mais vraiment tous les jours quand je nettoie mon visage. Prenez une éponge pour rincer votre visage ou vous le faites à la main comme vous préférez. Vous essuyez votre visage. Vous voyez donc je remets mes sourcils parce qu'ils étaient un peu en broussaille. Ensuite je vais faire l'exfoliant à la gelée exfoliante douce de chez Nuxe. C'est au pétale de rose. C'est vraiment une gelée, ça rafraîchit et il y a des petits grains noirs dans cet exfoliant. Il est super agréable. Donc vous insistez bien sur le nez, l'arrêt du nez. Moi j'insiste aussi beaucoup sur le front parce que j'ai beaucoup de boutons et que mes cellules mortes sont souvent sur mon front. Et vous n'hésitez pas à y aller. Sous-titrage Société Radio Ensuite je passe au masque. Donc moi je le fais au pinceau. Je reste toujours le pinceau d'abord pour que le poil est moindru. Donc c'est le masque de chez Caudalie. C'est un masque purifiant anti-imperfection. Donc c'est à base d'argile blanche. Ça va venir absorber l'excès de sébum. Et vous mettez bien sur tout le visage. Ceux qui préfèrent peuvent mettre juste sur la zone T et mettre un autre masque plus hydratant ou plus nourrissant sur les autres zones du visage. Cette fois-ci j'ai envie de faire ce masque sur tout mon visage. Mais parfois j'alterne, je change. Merci. 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 Voilà. Donc je laisse poser le temps de prendre mon bain. Donc ça fait 10-15 minutes. c'est le temps idéal pour laisser poser un masque ensuite on peut rincer comme c'est un masque à l'archil je prends une éponge et je veux venir faire des tapotements sur le visage pour un peu humidifier le masque parce qu'il sèche et donc ce sera plus facile pour le retirer là j'utilise un spray de chez the body shop c'est un tonic en fait à la vitamine e c'est très rafraîchissant très hydratant et après je finis par la crème de nuit là après un masque toujours mettre une crème c'est la crème de nuit de chez référence c'est à la lavande l'huile d'amande douce la vitamine e donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à liker la vidéo et surtout à vous abonner si vous voulez voir mes autres vidéos un bisous